Bonjour, correction de l'exercice 4.6 TD2 sur les dispersions. Nous allons voir maintenant comment on calcule un écart-type sur un tableau d'effectifs avec des valeurs continues et des classes. Je vais aller concrètement sur le TD, on retrouve le tableau ici. Pour calculer dans ce cadre-là l'écart-type, on va être obligé de passer par la formule de calcul que l'on va décomposer. Je vais prendre la formule de calcul qui était au-dessus, ici. Je vais la copier pour la mettre sur Excel, au moins l'image. Comme ça, je n'ai pas besoin de naviguer entre les deux. Ça, c'est la formule de calcul pour calculer l'écart-type. On nous explique dans cette formule que, pour calculer l'écart-type, il faut que je prenne la valeur moins la moyenne. Donc, avec le trait au-dessus, ça veut dire la moyenne des x. Je le mets au carré, je multiplie par l'effectif, je fais la somme, je divise par l'effectif total et je prends la racine carrée. On va le voir en détail. Dans tous les cas, pour que ça soit clair, ici, x, ça va être le temps. Pourquoi ? Parce que là, dans le tableau, c'est toujours un peu le même exemple qui est pris. C'est le temps mis pour les élèves pour aller de chez eux jusqu'à l'école. Là, par exemple, j'ai deux élèves qui ont mis entre 0 et 5 minutes pour aller de chez eux jusqu'à l'école. Ici, j'en ai 7 qui ont mis entre 5 et 10 minutes pour aller de chez eux jusqu'à l'école. Donc, l'information x qu'on a ici, ça représente le temps. On va avoir besoin de calculer ici, dans la formule, la moyenne. Donc, j'ai besoin de calculer la moyenne. Je vais l'écrire comme ça, x. Je vais même l'abréger parce que vous verrez, ce sera plus facile après dans les entêtes. Donc, je cherche la moyenne de x, la moyenne du temps. Alors, on avait vu dans un exercice précédent, dans le cours précédent sur les valeurs centrales, que pour calculer la moyenne d'un tableau d'effectifs avec des classes, avec des valeurs continues, on ne pouvait pas faire des calculs sur ces éléments puisque c'est du texte. On est obligé de remplacer ce texte par des valeurs numériques. et pour passer par ces valeurs numériques, on va passer par ce qu'on appelle le centre de classe. Ce centre de classe, pour le calculer, pareil, il n'y avait pas de formule magique qui permettait de le trouver directement. Le centre de classe, c'est le milieu entre 0 et 5. C'est entre 0 et 5. Le milieu, ça serait 0 plus 5 divisé par 2. C'est 2,5. On le voit aussi, on peut s'y imaginer. Là, c'est 2,5. Ici, entre 5 et 10, soit vous le voyez, c'est 7,5. Soit vous faites 5 plus 10, ça fait 15 divisé par 2. Ça fait 7,5. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment on pouvait automatiser ce calcul, retrouver ce centre de classe. Je vous ai donné un exemple pour retrouver les crochets, le point-virgule et les crochets, extraire les données numériques et après faire des calculs dessus. Vous avez une vidéo sur cette partie-là. En bas, 10 plus 15, 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Entre 15 et 20, 15 plus 20, 35 divisé par 2, ça fait 17,5. Et enfin, le dernier, entre 20 et 30, on voit bien que là, le centre, c'est 25. Le milieu entre 20 et 30. Bon, là, j'ai des données numériques. Donc, comme j'ai des données numériques, je vais pouvoir faire des calculs dessus. Et je vais donc pouvoir trouver le temps moyen. Pour calculer ce temps moyen, on avait vu qu'il fallait faire l'effectif fois le centre de classe, plus cet effectif fois le centre de classe, plus cet effectif fois le centre de classe, jusqu'au bout. Donc, chaque fois, faire une multiplication, une multiplication, une addition, une multiplication, une addition. Une fonction permet de faire ça. Alors, je vais juste avant, ici, calculer l'effectif total. Donc, ce sera plus rapide que de le refaire dans la formule. Donc, somme de ça, ça fait 25. Donc, en tout, il y a 25 élèves qui ont été questionnés sur le temps qu'ils mettaient pour aller d'échelle jusqu'à l'école. Donc, ça, c'est juste une somme de ce qu'il y a là. On a l'effectif total, on en a besoin pour la moyenne. Donc, ici, je reviens sur le calcul de la moyenne où il faut multiplier et additionner. On avait vu qu'il y avait une fonction qui s'appelait somprod qui permet, justement, de faire cette addition, cette multiplication. Somprod, je sélectionne la première colonne, les cinq premières cellules. Je mets un point-virgule pour le séparer et puis la deuxième colonne, ici. Je ferme la parenthèse. Ce qui veut dire que B2 va multiplier avec C2. Il va faire ça, fois ça, plus B3, fois C3, jusqu'à B6, fois C6, en additionnant à chaque fois. Et pour trouver la moyenne, je divise par l'effectif total. Donc, le temps moyen est de 13,1. Je continue ici la formule. Je vais donc maintenant calculer x moins la moyenne de x. Donc, c'est ce qu'on a là au milieu. Donc, égal x donc, c'est le centre de classe moins la moyenne. Et comme je vais dupliquer la formule, je vais bloquer la ligne 10 pour qu'on aille toujours chercher le 13,1. Toujours B10, B10, B10. Ou du moins, B$10, B$10, B$10. Un dollar, ici. Je continue. Ça, ce calcul que je viens de faire, je le mets au carré. donc, c'est assez simple. Donc, je remets la colonne pour que ça soit clair. Donc, le carré, je mets le petit 2 qui est à côté de la touche 1. Juste pour le texte. Par contre, au niveau de la formule, c'est un peu différent. Pour mettre au carré, je dis que c'est égal à cette valeur. Donc, ce qu'on a entre parenthèses ici. Et pour mettre au carré, exposant 2, j'appuie sur la touche Alt-GR 9 pour faire un chapeau. C'est ça qui veut dire que c'est exposant. Et le chiffre 2. Donc, c'est le moins 10,6, exposant 2, au carré. Voilà. Et puis, cet élément-là, je vais le multiplier par f. Donc, f, on pourrait croire que c'est la fréquence, mais non, c'est l'effectif. Je vais le préciser ici. On va l'appeler f dans la formule, mais ça correspond vraiment à l'effectif. Ne pas confondre avec la fréquence. Même si on avait vu que la fréquence, c'est quasi pareil que l'effectif, la différence, c'est que la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Mais là, c'est bien si un f, ça correspond bien à... Je multiplie par l'effectif. Donc, je vais remettre ici le carré multiplié par f. Voilà. Il l'a multiplié en haut dans le carré. Je ne vois pas comme ça. je vais faire multiplié par f d'abord. Je vais mettre le carré après pour ne pas qu'il... Je recommence ça. Multiplié par f. C'est le moment qu'il m'a mis explosant. Donc, c'était une illusion. Voilà. Donc, je suis toujours dans le haut de la formule sur cette partie-là. Donc, c'est égal à ça multiplié par l'effectif. et puis, on fait le sigma, c'est-à-dire la somme de toutes ces valeurs qu'il y a au-dessus. Donc, ici, je dis que c'est égal à la somme de tout ce qu'il y a ici. Donc, on s'est occupé de tout ce qu'il y avait au-dessus. Je vais repasser ici maintenant parce que j'ai tous les éléments et puis vous comprendrez après pourquoi je termine à ce niveau-là. Donc, là, au niveau du calcul, je vais reprendre donc le symbole sigma, je vais avoir du mal à le faire, donc je vais taper sur le moment pour que ce soit clair pour vous. Ici, divisé par l'effectif total. Je vais mettre un souligné comme ça, vous allez bien voir. Alors, ce que j'ai écrit là, c'est la même chose que ça, sauf que le sigma, je l'appelle somme. Ce qu'il y a au milieu, c'est ce qu'on a calculé, divisé par n qui est l'effectif total. Qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Donc, je prends ça, divisé par l'effectif total. J'obtiens ici une valeur, je vais centrer. Et pour terminer, je prends ce qu'on appelle la racine de toutes ces informations. La racine, pourquoi ? Parce que là, on voit, c'est la racine de tout ça. Est-ce que je vais réussir à faire comme je veux pour que ça soit lisible ? Voilà. C'est pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de faire. Alors, ça, c'est cette formule. C'est-à-dire que on verra que dans Excel, ça s'appelle racine, mais je prends la racine de ce qu'on a fait au-dessus. La racine de tout le calcul qui a été fait au-dessus. Pour faire la racine carrée, égale, je tape la fonction racine, c'est ça qui permet de faire une racine carrée, de ce nombre. Je ferme. Et j'obtiens ce chiffre. Je vais mettre deux décimales. Donc là, on a terminé. On a obtenu, ici, la dispersion, la racine carrée de ce tableau d'effectifs avec des classes. C'est 6,61. Ça veut dire que le temps moyen d'un élève, c'est 13 minutes et c'est très dispersé parce qu'autour de cette moyenne-là, ça va plus ou moins un peu plus de 6 minutes, on va dire. Donc on sent qu'il y a quand même une dispersion autour de cette moyenne. Les éléments sont dispersés. Et puis là-dessus, si je passais par ce... J'ai mis en place ce calcul intermédiaire, c'est que ça, ce calcul-là, ça s'appelle une variance. On va le voir sur la vidéo d'après. Je vous donne déjà le nom. Donc la variance, c'est la même chose que l'écart-type, sauf qu'on passe par la variance pour calculer l'écart-type. Et souvent, je pense, vous avez dû en entendre parler quand on faisait des études sur l'écart-type, on parlait toujours de variance et d'écart-type. Les deux sont la même chose, sauf que l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Mais on parle des mêmes choses, on fait les mêmes conclusions. sauf que ce chiffre-là, il est grand, il est important et le comparer par rapport à la moyenne, ça ne correspond pas à quelque chose de très concret. Plus il est grand, plus c'est dispersé. Plus il est petit, moins c'est dispersé. Alors que l'avantage de l'écart-type qui prend la racine, si on peut le comparer à ça, c'est par rapport à 13 minutes, c'est plus ou moins 6 minutes, donc c'est toujours un peu en caricaturant, en expliquant de manière un petit peu plus concrète, on va dire. Donc là, l'écart-type, c'est quelque chose qui est plus concret que l'utilisation de la variance. Voilà pour cet exercice. Merci bien.